Allons-y, ah ah ah, joie ! Oh, incroyable, hein ! On va voir, hop ! Non ! C'est littéralement bon ! C'est... Chiant ! Oh ! Bonjour, bonsoir tout le monde ! Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu à la puce, mais qui va quand même être intéressante, vous allez voir. Donc, je pense très honnêtement que ce sera la dernière vidéo que je tournerai ici avant de partir. Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis le début, je vais déménager à l'heure où je vous parle. J'ai déjà sans doute déménagé. Je dis sans doute parce que bon, les aléas, tout ça, machin, bidule, c'est pas moi qui décide quand la boîte va finir par putain de déménager, mais je pense que ce sera la dernière et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un truc que vous avez déjà vu, mais pas totalement, c'est pour ça que c'est un vrai test. Ceci. Vous avez déjà vu un type bossu. Alors, il se trouve que c'est pas du tout un bossu, ça c'est un boule d'œil. De la manufacture d'armes et cycles de Saint-Etienne en 8,92. C'était celui de David qui était PN. Celui-ci est PSF et c'est mon mien à moi. Et donc, on va le tester aujourd'hui. Et quand on aura fini de tester, je vais vous faire un truc que tout le monde me réclame depuis très longtemps. Une vidéo du stand. Voilà. Donc, je vais vous montrer le stand tel qu'il est actuellement. Vous allez voir, enfin, ce coin-là que vous n'avez jamais vu. et vu le bordel que c'est, donc là, vous m'excuserez, j'ai rien à ranger. Voilà. C'est le foutoir. Je vais partir. Donc, je ne range rien là pour l'instant. Je vous montrerai les extérieurs, comment c'est foutu, machin, mes couilles, le fond, etc. Ça vous fera plaisir. Et moi aussi, ça me fera un petit souvenir. Alors, primo, nous allons tirer. Alors, c'est du 8,92, comme je vous l'ai dit. Et il faut bien comprendre un truc, c'est qu'à cette distance, je ne risque pas de toucher grand-chose. J'ai déjà beaucoup tiré avec celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. C'est un peu un arrosoir, mais surtout, son intérêt majeur, c'est que c'est un casse-poignée. Ce n'est pas sa poignée d'origine. Elle a été remplacée, j'en ai deux. Donc, les poignées d'origine, c'est ça de long. Et ça, ce sont des poignées de 92 qui ont été mises après. Et c'est toujours resté ensemble. Voilà. Moi, je l'ai récupéré comme ça. Et il se trouve que cette poignée-là est quand même assez pratique. C'est un DAO double action obligatoire. C'est une détente de bourrin. Il y a fort peu de chances que je touche quelque chose. Je vais essayer de faire du gong. On verra bien. Donc, d'où 892, qui, curieusement, est refait à partir de 3220. Parce qu'à l'époque, le 3220 était plus facile à trouver que le 892. Actuellement, ça n'est plus le cas. Allons-y, allons-so. Il fait très froid. Ah oui, j'avais oublié que... Ah ouais. Vous voyez, le chien sort quand même. Même si c'est un DAO. Aouh. Vous voyez ça, là ? Ça, c'est... C'est assez net comme quadrillage. Ah, putain, j'avais oublié. Aïe, 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 aïe. Vez. Ah. Ah. Aïe. Clic. Aïe. Ouais, c'est... C'est un peu vif. Franchement, comme flingue, c'est un peu vif. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, en fait. Ça fait partie des trucs que je sors quand j'ai un peu la haine. Que je suis un peu grognon. Voilà. C'était surtout une bonne excuse pour vous la montrer. C'est très rigolo. En plus, le 892 n'est pas nécessairement un calibre ultra complexe à recharger. Et par un curieux hasard, donc ce sont des barillets de 5 que je charge à 4 parce que vieille habitude du SA. Et par un miracle total, puisque j'ai pris une poignée de cartouche au pif, eh bien, j'ai pris 8 cartouches. Coup de bol. Tout le monde s'en fout, mais coup de bol quand même. Et j'ai une douille qui a fendu, tiens. Hop. Allez. 4 coups de plus. On va les tirer de la main gauche parce que là, j'ai... Ah. Là, j'ai mal. Lons-y. Je ne sais pas si j'ai assez de force dans l'index gauche. Oh ! Et là, je touche. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ben, vous voyez ! Bon, sur 8 coups, j'ai touché 2 fois. C'est un miracle. Sans déconner. Mais après, je pense que je n'avais pas le bon point de visée. Bon, voilà. C'est très sympa. C'est très sympa, le 892 et les armes qui sont en 892. Que ce soit le vrai 92, bien entendu, mais ça, je n'en ai pas à vous montrer, malheureusement, pour l'instant. J'en aurais probablement jamais à moi parce que, vu le prix, putain, bon, voilà. Surtout que je ne claque pas une auto en B pour un putain de 92. Mais il y a des armes civiles qui sont dans le même calibre. C'est très sympa et généralement, plus elles sont petites, mieux c'est. Alors, juste une petite chose parce que je le vois, c'est marqué sur le cadre carte Lebel pour cartouche Lebel. Arrêter d'appeler la 892 la cartouche Lebel, ça n'a rien à voir. Ça n'est absolument pas la cartouche du Lebel, ça n'est absolument pas une cartouche faite par Monsieur Lebel. C'est complètement con. On l'a appelé comme ça à l'époque pour un intérêt commercial. Soit c'est le 892, le 8mm modèle 1892, soit c'est le 8x50R Lebel, Lebel. Parce que ça n'est pas sa dénomination officielle, bien entendu. Modèle 86, mais les deux n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon, allez. Sur ce, la partie qui vous intéresse désormais, nous allons faire le tour du stand. Incroyable. Donc, je vais me placer derrière vous. Je vais voir comment je vais faire, mais je vais sans doute embarquer le pied, comme ça, ça me permettra d'embarquer le micro. J'espère que le son sera bon. Je vais écouter, ce sera de l'impro total. Je suis désolé si le son ou l'image sont un peu cafouillants. C'est comme ça, je n'ai pas l'habitude. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous partons de la vue que vous avez l'habitude de voir. Donc, comme vous pouvez le voir, le tube, voilà, le tube qui, avec les années, parce que je rappelle juste comme ça, que ce stand a au moins une quarantaine d'années. il est tout sauf neuf. D'ailleurs, vous pouvez le voir, la mousse part en cacahuète parce qu'elle est très vieille. Donc, le tube, ce sont tout simplement des tubes en béton et vous voyez que là, il s'est désolidarisé des autres parce que les tubes, ça fesse, etc. Je vous rappelle que nous sommes sous terre. Il y a un paquet de terre au-dessus de nous, là. Il y a au moins deux à trois mètres de terre par-dessus. Donc, voilà, ça, c'est la vue que j'ai quand je tire. Avant, toute cette partie-là était remplie de mousse et puis, comme elle a vieilli et que moi, j'ai tiré par-dessus, elle a fini par se barrer. Voilà, voilà. Donc, ça, ce sont mes petites règles basiques de sécurité quand j'amène des gens. Voici un râtelier où je pose les casques, etc. Les baguettes parce que je nettoie mes armes à chaque fois. Là, comme vous pouvez le voir, il y a encore le carcano de l'épisode précédent. Tac, tac, voici la porte. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est insonorisé. À l'époque, d'après ce qu'on m'en a dit, quand vous rentriez ici, c'était un peu comme une chambre de privation sensorielle. On n'entendait plus rien à part nos propres battements. Je suis éclairé en néon, ce qui explique pourquoi la lumière est aussi dégueulasse sur les épisodes. Voici la fameuse orange que j'ai repeint, que j'ai repeint moi. C'est le meuble à cartouches. C'est là où je fous toutes mes cartouches et c'est la fameuse porte que vous entendez sur certains épisodes quand j'ai besoin d'aller chercher des cartouches. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a tout un merdier de cartouches, de trucs, de bidules. C'est mon merdier. Moi, je m'y retrouve. Voici le magnifique balai qui me sert à faire la mise au point, figurez-vous, sur les épisodes parce que je n'ai personne pour faire la mise au point à ma place. Bon, voilà, la chaise, le bordel, enfin bon, bref. Voilà comment c'est foutu avec cette fameuse aération qui ne font que... Voilà, pardon, je suis désolé, ça tremble, mais il fait très froid, donc je tremble moi-même. La fameuse aération que j'ai dû refaire, cette aération-là, en fait, là, il y avait un boîtier à fusil, machin, tout, j'ai tout switché et il n'y a plus qu'un seul fil qui remonte. J'ai refait l'aération moi-même, figurez-vous, avec un ventilateur de table. Voilà, donc on va, bah, on va aller voir dehors. Tac, voilà, oula, mise au point, mise au point, mise au point, oula. Voilà, donc, là, nous sortons, voici le bunker. Alors, en réalité, tout le monde l'appelle le bunker, mais il ne s'est jamais appelé comme ça. Donc, il y a un petit chemin sur le côté pour aller aux cibles, comme vous pouvez le voir, avec des arbres partout, parce que, bah, je ne taille plus depuis des mois, étant donné que, hop là, que je vais me barrer, et il ne faut peut-être pas exagérer. Voilà, mise au point, mise au point. Voilà, et là, nous arrivons donc sur une autre porte. Comme vous pouvez le voir, au-dessus, il y a quand même énormément de terre et d'arbres et de machins. L'autre porte, et ça, ce sont les cibles. Donc, nous allons ouvrir la porte. Voilà, et une fois la porte ouverte, eh bien, nous avons, alors ça, c'est un gigantesque merdier où je jette toutes mes cibles, et en fait, une fois tous les deux ou trois mois, je les sors de là et je m'en sers pour le barbecue. Voici la fin du tube, avec les loupiottes au-dessus pour éclairer. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une magnifique une magnifique trace parce que c'est là où les balles s'écrasent contre les gongs. Mon support que j'ai refait à de très très nombreuses reprises, ceux qui connaissent les premiers épisodes savent que c'était pas celui-là au début. Et entre le début des épisodes et le début où moi je suis arrivé, croyez-moi, c'était vraiment, vraiment pas ça. Au début, c'était simplement une planche. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Ça, ça n'existait pas, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, des parpaings, le sable, etc. Derrière le sable, il y a des plaques de métal qui sont des... Oh, là, pardon. Qui sont en fait des... Donc il y a des parpaings et derrière, il y a des plaques de métal qui sont en fait des blindages de tanks qui ont été récupérés à l'époque par le Hussar. Et donc voilà, en gros, il suffit de remettre un peu de sable de temps en temps. Voilà, la fameuse caméra qui n'est toujours d'ailleurs pas éteinte. Allez, c'est parti mon kiki. tac. Voilà. Bon, ben voilà, en gros, en gros, vous avez vu ce que c'est que le stand. donc nous allons repartir dans l'autre sens. Voilà, sur le petit chemin, vous voyez ici, ça, c'était le Hussar pour ceux qui connaissent. Je voulais faire une vidéo dans le Hussar et puis je vais vous dire un truc, finalement, non, parce que... Voilà, c'est tout. Voilà, ça, là, ça, là, c'est chez moi. C'est... Enfin, c'est chez moi. C'est chez moi actuellement, mais à l'heure où je vous parle, évidemment, je ne vous montrerai pas ça si j'y habitais toujours parce que, ben, raison de sécurité, quoi, donc à l'heure où je vous parle, je ne suis plus là, l'appartement est totalement vide pour les cambrioleurs, ben, venez, parce qu'il n'y a plus rien à prendre, quoi. Voilà, la tour du pont. C'est magnifique. C'est magnifique, mon ombre. Et oui, car derrière la caméra, il y a moi, aussi surprenant que ça puisse paraître. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour vous aura plu. C'est une espèce de vlog. Mais depuis le temps que tout le monde me demandait de faire une vidéo sur le stand, voilà, je ne peux pas vous dire comment il a été construit. Ce n'est pas moi qu'il ait construit. Comme je vous le disais, il a plus de 40 ans. Ceci étant, pour tous ceux qui posent la question, alors, un, un, ce stand fait 23,50 mètres. Voilà. Et je pense que construire un stand comme ça, c'est énormément de pognon, énormément de BTP, énormément de tout ce que vous voulez. Je pense que ce n'est définitivement pas à la portée du particulier moyen. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous dans le prochain stand parce que oui, le French Grenier n'est pas fini. Ah ah ! Allez, amusez-vous bien, buvez de l'eau, tchao ! Sous-titrage ST' 501 !